Bonjour très chère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Vanirès Dormo, étudiante en médecine, entrepreneur et jeune auteur du livre intitulé « Faites tomber vos masques que voici ». Il est également disponible en version anglaise sous le titre « Drop your mask ». Bien, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente où il était question d'apprendre à se connaître soi-même avant de regarder si les autres se connaissent vraiment, si les autres se comportent d'une manière qui m'aide moi à exprimer qui je suis, qui m'aide à vivre d'une manière qui me plaise et qui soit la vie que je souhaite vivre effectivement. Aujourd'hui, je me propose tout simplement de t'apporter quelques petits points pour que tu engages ce chemin de connaissance de toi. Lorsqu'on parle d'apprendre à se connaître, généralement les gens pensent qu'il faut commencer à faire de la philosophie, il faut commencer à spéculer, il faut faire des choses extraordinaires pour apprendre à se connaître, mais pourtant cela peut être aussi simple que ça paraît compliqué. La première chose sur laquelle je t'invite à t'attarder, à t'arrêter vraiment un moment pour apprendre à te connaître, c'est ce que je vais appeler ici la sagesse du corps. C'est quoi la sagesse du corps ? En premier, elle fait référence à ton apparence physique, comment tu te présentes, ta silhouette, est-ce que ton corps est plutôt très musclé ? Est-ce que tu as l'air de quelqu'un de très musclé, un corps tonique ? Ou bien tu as l'air de quelqu'un de très sec, avec un corps tout à fait fin ? Ou alors tu as un corps d'apparence grasse, peut-être que tu retiens beaucoup d'eau, peut-être que tu emmagasines beaucoup de graisse, est-ce que tu as pris le temps d'observer cela ? Dans quelle de ces catégories est-ce que tu te trouves ? Ou tu as un corps plutôt normal, pas particulièrement fin, pas particulièrement tonique, pas particulièrement musclé, pas particulièrement gros, tu es moyen, un peu au milieu de tout cela. Est-ce que tu as pris le temps de vraiment regarder ? Pourquoi cela est important ? Parce que ça t'aide déjà à garder une certaine image de qui est-ce que tu aimes. Physiquement, il y a des gens, je crois qu'ils ne se rappelleraient pas que là, c'est eux s'ils voyaient une photo. Tellement, ils n'aiment pas leur apparence au point où ils ne se regardent pas, ils n'y prêtent pas attention. Et cela aussi peut te permettre de voir ce qui te convient le mieux, lorsque tu sais à quel type de corps tu as affaire. Tu sauras quel type peut-être d'activité physique te conviendra le mieux, quel type de nourriture te conviendra le mieux, quel type de vêtements te conviendra le mieux. Au niveau de ta peau, est-ce que tu as un teint clair, un teint plutôt d'un ton moyen, un peu chocolaté, ou un teint très foncé ? Parce que tout cela va t'aider à faire des choix convenables pour toi. Tu n'iras pas utiliser des crèmes pour ta peau, des crèmes qui sont chargées en huile par exemple, alors que tu as une peau grasse. Un peu comme moi, je sais que j'ai une peau grasse à tendance acnéique, ce qui me donne souvent des boutons. Mais j'ai aussi constaté en faisant ce travail-là d'apprentissage, de la connaissance de moi-même, que mon acné n'était pas seulement dû au produit que je pouvais utiliser de façon tonique, donc à l'extérieur, mais c'était aussi dû à mon alimentation. Cela venait aussi de l'intérieur. Et même lorsqu'on parle d'alimentation, il y a énormément de choses qui se trouvent derrière que je ne vais pas détailler aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Comme je disais, on a également différents types de peau, ce qui fait que des personnes de types de peau différents n'iront pas utiliser les mêmes produits. Bien, je vais te citer quelques types de peau pour que tu trouves dans quelles catégories tu te trouves. Cela pourra certainement t'aider à faire désormais de meilleurs choix pour garder ta peau en bonne santé. Le premier type de peau, c'est les peaux normales. Généralement, ce sont des peaux, ce sont des personnes qui n'ont pas un problème particulier, peu importe le produit qu'elles utilisent. C'est-à-dire, même en utilisant quelque chose de très gras, elle ne va pas présenter de boutons, il n'y aura pas d'apnée, il n'y aura rien du tout. Sa peau l'accepte parfaitement. Cela n'empêche pas qu'il faille quand même prendre soin et toujours de faire bien attention à ce qu'on met sur la peau. Sachant bien entendu que la plupart des choses qu'on met sur sa peau sont censées, au moins en majorité, être également des produits qu'on peut consommer, c'est-à-dire des produits comestibles. Bien, on n'y prête pas toujours attention et avec l'industrie aujourd'hui, on fait vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le deuxième type de peau, c'est les peaux sensibles. Là, ce sont des personnes pour lesquelles il faut vraiment, mais vraiment faire attention à tout ce qu'elles vont mettre sur la peau. Chaque produit, du savon au gel, à la crème, à la lotion, doivent être minutieusement étudiés et les ingrédients doivent être assez particuliers pour qu'il n'y ait pas d'irritation, pour qu'il n'y ait pas de boutons ou autre chose. Le troisième type de peau, c'est les peaux grasses. Là, c'est la catégorie dans laquelle je suis. Les peaux grasses, elles n'aiment pas quand on ajoute encore des crèmes qui ont beaucoup d'huile parce que le corps, lui-même, produit déjà beaucoup de gras et c'est ça qui donne généralement les boutons ou alors les pores bouchés, etc. Le quatrième type de peau, c'est les peaux sèches. Là, ce sont les peaux qui nécessitent beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de matière grasse pour rester hydratée et en bonne santé. Le cinquième type de peau, ce sont des peaux mixtes, c'est-à-dire on a des parties qui sont grasses, ça peut être le visage et le reste du corps est plutôt normal. On peut avoir même sur le visage certains endroits comme les joues qui vont être sèches, alors que le menton va être très gras. C'est-à-dire, chaque fois que tu es sous le soleil, tu vois que ton menton, il brille et quand tu touches, tu as l'impression d'avoir une couche grasse sur la main. Pourtant, tu n'as rien mis, tu n'as même pas mis de crème le matin en sortant. Donc là, ce sont les peaux mixtes et à certains endroits, c'est normal, il n'y a pas de problème, ce n'est ni sec, ni gras, ni irrité. Voilà ce que je peux te dire pour les différents types de peaux. Et aussi, si tu regardes bien, les peaux claires, les peaux d'un ton moyennement brin et les peaux de noir foncé, je dis noir, mais de brin foncé, n'utiliseront pas toujours les mêmes produits parce que la peau n'a pas les mêmes attentes. La peau n'a pas à 100% la même constitution pour ces trois catégories-là. Et quand tu prends la peine de bien observer dans quelles des catégories tu es, tu peux faire des choix qui vont te convenir, des choix qui vont contribuer à ton bien-être. Toujours dans la sagesse du corps, voyons maintenant les éléments un peu plus subtils auxquels on ne prête pas toujours attention. Les organes, par exemple, que tu as à l'intérieur. Bien sûr, on a aussi des organes extérieurs comme les yeux, la bouche. Comment tes dents se présentent ? Comment tes dents se présentent ? Est-ce que tu as remarqué que tes dents avaient commencé à avoir une carie pour courir chez le médecin ? Ou ça ne t'intéresse pas du tout ? Et tu vas aller rire devant les gens. Est-ce que tu sais que toi, tu manges un repas que quelqu'un d'autre a mangé ? Chez toi, ça peut garder une mauvaise haleine pendant que chez l'autre, il n'y aura rien. Et tu ne vas pas aller rire au milieu des gens, ouvrir grandement la bouche, vous parler au nez des gens sans être brossé au préalable. Et quel type de dentifrice te convient le mieux pour ne pas irriter tes gens-ci, pour garder tes dents en bon état et surtout leur donner du éclat si possible ? Tout ça est important. Tu as vu comment tes yeux se présentent ? Déjà, tes yeux, ils ont quelle couleur ? Est-ce que tu prends le temps de vraiment prêter une attention particulière à chacune de ces parties de ton corps ? Et quand je dis chacune des parties de ton corps, c'est chacune des parties de ton corps. D'accord ? Allons aux choses un peu plus subtiles comme les organes internes. Lorsque tu manges, je parlais tout à l'heure de l'apparence physique de la silhouette qui pouvait être tout à fait fine, qui pouvait être grasse, donc on a une tendance à retenir beaucoup d'eau ou bien à être très musclé. Comment ton corps se comporte lorsque tu manges ? Si tu manges une banane, si tu manges du riz, si tu manges des légumes ou du couscous de maïs, comment ton corps réagit ? Parce que ton corps ne réagira pas de la même manière pour ces différentes catégories d'aliments. Si tu as mangé du pain, ton corps ne peut pas se comporter comme si tu avais mangé uniquement de la salade ou une mangue. Ton corps ne peut pas se comporter de la même manière. Mais est-ce que toi, tu prends le temps de l'écouter, de l'observer ? Je rencontre beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir un mal d'estomac récurrent. Mais ils ne prêtent eux-mêmes jamais attention à ce qu'ils mettent dans la bouche. Peut-être que tu devrais éviter de manger les aliments trop épicés. Peut-être que tu devrais éviter plutôt les aliments sucrés. Parce que quelqu'un d'autre, c'est les aliments sucrés qui lui causent problème. Quelqu'un d'autre, c'est les aliments épicés qui lui causent problème. Chez quelqu'un d'autre encore, c'est les aliments trop durs qui lui causent problème, que ce soit épicés ou sucrés. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais avec la consistance. Est-ce que c'est trop dur ? Après les aliments, il y a les boissons. Lorsque tu bois de l'eau, lorsque tu bois du whisky ou de la bière, ou que tu prends un jus de fruits ou un jus de légumes frais, ou plutôt ce qu'on va appeler des jus de fruits, mais qui sont un concentré de saccharose, de sucre, de colorant industrialisé. Comment est-ce que ton corps se comporte lorsque tu consommes un aliment ou une boisson de l'une de ces catégories ? Il est certain que ton corps ne se comportera pas de la même manière, mais seulement pour que tu fasses la remarque, il faudra que tu prennes le temps d'écouter. Et c'est cette écoute-là, c'est cette observation-là qui contribue à ce que tu te connaisses, à ce que tu fasses des choix qui te conviennent. Parce que si tu ne prends pas le temps pour faire les choix qui te conviennent, qui le fera pour toi, il sera beaucoup plus facile pour les autres de te mener dans des choses et tu iras pour ensuite te plaindre, mais ce sera à ce moment-là le résultat de tes choix. Parce que si tu ne choisis pas, forcément, quelqu'un d'autre choisira pour toi. Mais c'est bien comme ça, c'est la vie. Bien, après avoir regardé la sagesse du corps au niveau de l'apparence physique, au niveau de tes organes les plus petits ou les plus grands, des organes aussi que tu ne peux pas voir au quotidien, mais que tu peux ressentir, que tu peux écouter, on passe à la case des émotions. Ça, c'est un gros mot. C'est un gros mot parce qu'on n'y prête pas toujours attention. On n'y met pas toujours les mots qu'il faut toi. Quelles sont tes émotions prédominantes ? Est-ce que tu prends le temps de vraiment ressentir ou bien pour toi, tu es une personne de caractère ? Mais en fait, ce que tu prends pour du caractère, c'est ta façon, ta facilité à t'emporter comme un bois qu'on a mis dans un feu lorsque quelqu'un d'autre a fait ou a dit quelque chose. C'est la seule définition que tu trouves à te donner. J'ai du caractère. Est-ce que tu as remarqué que c'est une émotion de colère constante que tu présentes ? Est-ce que tu as plutôt remarqué que tu es quelqu'un de très euphorique, quelqu'un qui est constamment en joie et qui a cette façon-là d'exprimer sa joie avec beaucoup d'enthousiasme ? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de très calme, très réservé ? Mais pourquoi est-ce que tu es tellement réservé ? Est-ce que tu cacherais quelque chose ou tu te sens tout à fait bien dans ce calme-là et que c'est selon le moment, c'est selon ce que tu as à faire que tu as pris le temps de regarder ? Ou tu t'es tellement refermé sur toi que tu ne fais qu'accepter les critiques ou les cases dans lesquelles les autres pourraient te mettre ? Et puis derrière, tu te plains du fait qu'en restant dans ton coin, tu ne sais pas d'ailleurs que c'est toi qui restes dans ton coin, que tu as ce comportement-là qui repousse les autres. Tu te plains qu'ils ne viennent pas à toi. Tu te plains d'être seul, de ne pas être aimable. Mais est-ce que tu t'aimes toi-même ? Est-ce que tu t'aimes toi-même assez ? Est-ce que l'attention que tu demandes des autres, est-ce que tu la leur donnes ? Tout ça rentre dans la connaissance de soi. Et pour arriver à vraiment cerner cet autre point-là que j'ai appelé les émotions, c'est de prendre le temps effectivement, de t'asseoir et de regarder un peu le film quotidien de ta vie. Qu'est-ce qui te met en feu ? Qu'est-ce qui soulève cette colère-là ? Que tu ne vas exprimer pas des insultes, que tu ne vas exprimer pas une agressivité physique, que tu vas exprimer en te retirant et ou une colère que tu vas refouler. Tu te sens bouillir de l'intérieur même si tu ne fais rien à l'extérieur. Est-ce que tu as pris le temps de voir ? Qu'est-ce qui déclenche cela ? Est-ce une personne en particulier ? Est-ce un événement en particulier ? Est-ce une parole en particulier ? Mais pourquoi ? Puisque c'est en faisant ce travail-là que tu découvres ta vérité à toi qui n'est pas forcément celle de l'autre. Il y a des gens qui ne supportent pas un nom. Il y a des gens, c'est un événement qu'ils ont vécu un jour et qu'ils n'aiment pas en entendre parler qui réveille chez eux la colère. Mais comme il n'a pas pris ce temps-là, on va vraiment parler beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'on ne peut pas un matin se lever et tout connaître même sur soi. Encore moins connaître les autres. Et c'est pourquoi on a autant de mal et davantage de mal à vivre en harmonie ensemble. Parce que premièrement, on ne se connaît pas soi-même. Et si on ne se connaît pas, quelle prétention on peut avoir de connaître les autres ? Quelle prétention on peut avoir de pouvoir cerner les autres et de les mener ou de les contrôler ou d'arriver à vivre en harmonie avec eux ? Même si on le souhaite. Puisque des fois, on a ce souhait-là d'avoir des relations bien harmonieuses. Mais le fait qu'on ne se connaisse pas fait aussi qu'on ne réalise pas en fait les réactions qu'on a souvent vis-à-vis des autres qui peuvent porter atteinte à la qualité de nos relations. Des réactions, des paroles, des actes comme ça qu'on pose au quotidien et qu'on ne prend pas le temps de se mettre peut-être à la place des autres. Donc, quelles sont tes émotions près de moi ? Est-ce que tu es une personne très peureuse, une personne très colérique, une personne très joyeuse, une personne très aimante que tu as pris le temps de regarder ? Et laquelle de ces émotions est-ce que tu aimerais faire grandir dans ta vie ? Laquelle de ces émotions t'apporte beaucoup plus de bonheur dans ta vie du quotidien ? Laquelle de ces émotions te fait te sentir grandi ? Qu'est-ce que tu peux faire pour entretenir cette émotion là dans ta vie et te voir grandir ? Qu'est-ce qui est beaucoup plus négatif et qui te plonge chaque fois dans une dépression ? Est-ce que tu as pris le temps de parler avec cette personne ? Est-ce que tu veux vraiment en parler ? Comment tu te sens lorsque tu rencontres cette personne-là ? Est-ce que tu veux t'en éloigner ? Est-ce que tu peux t'en éloigner ? Est-ce que c'est ce que tu dois faire ? Si tu n'as pas pris le temps de t'écouter, tu ne prendras pas également la décision adéquate vis-à-vis de cela et ça va se perpétuer. Pourquoi est-ce que la personne devrait changer si, comme tu le prétends, elle ne se connaît pas ? Si elle-même ne se rend pas compte que c'est elle qui éveille cette émotion-là chez toi ou alors si elle a tout à fait conscience qu'elle éveille cette émotion-là chez toi et que c'est ce qui lui plaît de faire, pourquoi tu penses qu'elle changerait ? Pourquoi tu penses qu'elle arrêterait de le faire ? Elle n'arrêtera pas soit parce qu'elle n'en a pas conscience soit parce qu'elle en a pleinement conscience et que c'est ce qu'elle veut te maintenir dans cet état de continuelle colère, de continuelle tristesse. Et il faut savoir une chose, la tristesse, la colère, elles sont beaucoup plus destructrices qu'on ne pourrait l'imaginer. Elles te rongent de l'intérieur et même avec des tests médicaux, avec des tests sanguins, on peut arriver à savoir dans quel état émotionnel tu te trouves en ce moment. Pourquoi ? Parce que ton état émotionnel fait que ton corps produise certaines hormones, certaines substances qui peuvent devenir des poisons pour ton propre corps. De même que pour la joie, de même que pour une émotion d'amour. Donc je t'invite vraiment à prendre du temps pour écouter tes émotions, les nommer, identifier leurs origines, ensuite choisir si tu veux les entretenir ou si tu veux t'en défaire, si tu veux avoir moins de ces émotions-là dans ta vie du quotidien parce qu'elles te pourrissent ton temps ou si tu veux en avoir plus de ces émotions-là. Quand je dis plus ici, ce n'est pas d'être dans une quête de ce qui va t'apporter par exemple de la joie, mais c'est de savoir reconnaître parce qu'il y en aura toujours de savoir reconnaître ce qui éveille cette joie-là chez toi. Est-ce un bon repas ? Exprime ta joie. Dis ta gratitude à la personne qui a cuisiné pour toi. Même si tu l'as cuisiné toi-même, remercie toi d'avoir pris ce temps de faire un beau repas pour toi, un bon repas pour toi. Remercie, je ne sais pas, la providence, l'univers, Dieu, comment tu veux l'appeler ou si c'est quelqu'un qui te l'a offert, remercie la personne en tout cas qui a contribué à ce que tu aies à ce repas-là. Est-ce que tu as des fleurs qui te font te sentir en joie ? Est-ce une musique en particulier ? Réjouis-toi à ce moment-là. Ne cherche pas à capter des choses qui vont forcément te ramener de la joie parce que dans cette quête-là, tu vas oublier de te réjouir. Donc, réjouis-toi des moments qui sont là. Réjouis-toi de ces choses-là qui sont présentes et celles qui ne te conviennent pas. Détache-toi d'elles. Donc, premièrement, la sagesse du corps. Tout ce qui concerne ton corps dans son apparence physique, dans les sensations qu'il t'envoie, ce sont des informations. Tu y prêtes attention, tu les observes, tu les écoutes. C'est ça, la sagesse du corps. Commence par connaître la sagesse du corps. Ensuite, connais tes émotions, et choisis tes émotions. Là, ça te donne du contrôle sur toi, ça te donne du contrôle sur ta vie et les personnes qui aiment te mettre en colère pour pouvoir te faire des choses ou te dire des choses et derrière n'auront plus cette possibilité-là et ça te donne davantage de contrôle dans ta vie. Ce n'est pas pour contrôler quelqu'un d'autre parce que ça ne sert à rien. Troisièmement, ton langage. On a tous, je crois, on a tous cette façon-là lorsqu'on vit dans un pays en particulier, lorsqu'on vit dans un quartier ou dans une famille. On s'exprime généralement comme on s'exprime dans ce milieu-là où on se trouve. Mais toi, quel est ton langage quotidien ? Quel est ton langage face à toi-même ? Quel est ton langage face aux autres ? Comment tu t'exprimes ? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même, à ton sujet ? Quelle est la chanson qui tourne en boucle dans ta tête par rapport à toi-même, par rapport aux autres, par rapport à la vie ? Cela est important. Déjà, dans la Bible, si tu lis la Bible ou même si tu ne la lis pas, il est dit au commencement était la parole et c'est à partir de la parole que tout a été fait. Bien sûr, on parle aussi du verbe et ça, c'est tout un gros sujet. On ne va pas rentrer dans les détails. Retenons simplement ici que la parole à elle seule a un grand pouvoir de création et lorsqu'on dit parole, elle peut être verbalisée, c'est-à-dire prononcée ou elle peut être intériorisée. Quel est ton langage au quotidien ? Une chose très importante lorsqu'on parle de langage, c'est cette façon-là qu'on a souvent, sans prêter particulièrement attention, sans vraiment y mettre de l'intention de traiter quelqu'un d'idiot. On ne se rend pas toujours compte, on va dire, l'idiot, le gros, le noir, le blanc peut-être des fois aussi. Tellement, on le répète à une personne qu'elle s'identifie à ce mot-là qu'on lui dit et elle s'identifie à ce mot surtout selon la façon et la fréquence avec laquelle on le dit. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on dira le noir qui vont prendre ça pour une chose peut-être positive vu que généralement, quand on va dire le ou la noire, on va y mettre derrière un certain voile de moindre. C'est quelque chose qui est moindre, c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui a trait au mal. En gros, ça, c'est ce qu'on a appris à penser. Et donc, il est facile pour cette personne-là de s'identifier à quelqu'un de moindre que les autres. Et toi, qui traites quelqu'un tous les jours, le noir, le gros, l'idiot, peu importe tes raisons, est-ce que tu as pensé à ce que cela pourrait entraîner dans la vie de cette personne à la longue ? Est-ce que tu sais que quelqu'un, un jour, n'arrivera à rien dans sa vie ? On ne dira pas entièrement par ta faute, mais tu y auras grandement contribué par ton langage vis-à-vis de cette personne-là. Que ce soit ton propre enfant, un ami, un frère, un partenaire, quel est le langage que tu as vis-à-vis des gens ? Il faut savoir que la façon dont tu t'exprimes, même si tu as un teint plutôt clair ou normal, ou que tu as une silhouette, une très jolie silhouette, entre guillemets, et que tu t'attardes à traiter les autres de minces, de trop gros, et que tu le répètes en permanence et avec une certaine forme d'arrogance, ça montre toi-même déjà ton insuffisant vis-à-vis de toi-même. Ça montre à quel point tu n'es pas suffisant pour toi-même. Puisque si tu l'étais, tu n'aurais pas à te tenir là pour dénigrer les autres, pour les comparer ou quoi d'autre que ce soit. Donc, veille à ton langage. Remue ta langue cette fois avant de faire sortir tes mots et rassure-toi qu'ils envaillent la peine ces mots que tu vas prononcer. S'ils ne sont pas plus beaux que le silence, alors tais-toi. Et ton langage intérieur, celui-là que personne n'entend, celui-là que personne ne voit, c'est lui en fait qui détermine aussi ta vie. C'est lui qui va déterminer tes actions et qui dit action, dit résultat. Qui dit résultat, dit ta vie en gros. C'est cela qui va déterminer aussi en grande partie la qualité de tes relations. Et vu que tu ne vis pas tout seul, la qualité de tes relations impacte énormément ta vie. Donc, pour m'arrêter là aujourd'hui, je ne vais pas tirer davantage. Retiens, trois choses principales. Il y en a plusieurs et j'espère que j'aurai le temps de te les partager. Premièrement, la sagesse du corps. Tout ce qui a trait à ton corps physique. Quand je dis tout, je dis tout ce qui a trait à ton corps physique. D'apprendre la sagesse du corps. Deuxièmement, tes émotions. Quelles sont les émotions que tu nourris au quotidien ? Quelles sont les émotions qui te portent et te font te sentir vivant ? Quelles sont les émotions qui te donnent envie de mourir la minute d'après ? Et qu'est-ce que tu fais pour éradiquer celles qui ne te plaisent pas, celles qui ne t'aident pas à grandir ? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir et apporter davantage de ces émotions qui te font te sentir vraiment vivant, qui te font vouloir aller de l'avant, qui te donnent de l'enthousiasme face à la vie ? Et quel est ton langage ? Parce que ton langage, déjà, dit quelles sont tes pensées. Et ensuite, un jour ou l'autre, ou même pour les autres, elles dictent aussi tes actions. Et tes actions vont donner des résultats. Et ces résultats-là seront donc ta vie. Et lorsque tu es sur le chemin de l'amélioration, de la croissance, il est important que tu prêtes une attention particulière à ces trois points que je viens de te citer aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite bien de belles choses. J'espère qu'on aura davantage de temps. Mon livre intitulé « Faites tomber vos masques que voilà » ou « Drop your mask » pour la version en anglais peut également t'aider à davantage découvrir des choses sur toi que tu n'imagines même pas. Il est disponible sur le site argentlivre.com Tu peux également laisser un commentaire ou contacter le numéro qui s'affiche en barre de description pour l'avoir. À très bientôt et d'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi, bonne connaissance de toi.